Pas Lieutenant, Dark Pit, Inkling et Mouffi de l'autre côté ce sera Wario, Luigi, Meta Knight J'allais dire Luigi mais j'étais plus sûr, c'est vrai qu'à la base c'était un main Luigi il me semble et qu'il a switché sur Wario Il confirme, il confirme Et on est parti Allez Mouffi Pour cette game 1 et donc le premier matchup qu'on va avoir ça va être Inkling face à Luigi Matchup intéressant hein ! Je crois que des deux côtés on peut se faire des dingueries, bon Luigi évidemment c'est un peu niche game de zin zin Mais Inkling c'est un personnage vraiment difficile à choper Qui en plus de ça a un edgeguard très très fort contre Luigi offstage Pour l'instant on se gratte, on n'arrive pas à trouver une grosse phase, ok, tout doucement On met la pression sur la plateforme, double paire, pas le triple Très bien, on reset Mouffi qui est plutôt tranquille pour le moment sans Luigi Oh la la, c'était parfait ! Le sweet spot nerf à ce pourcentage là, into double jump Ok hein ! Up B ! Sauf que là on arrive déjà sur la Palutena de Chug qui l'a mis au milieu Ok mais est-ce qu'on n'est pas tous égaux face à un grab de Luigi ? C'est une bonne question Non la réponse est non parce que le coup de zin zin est pas universel Mais je pense que Palutena tu vois elle peut se faire massacrer En attendant la Palutena qui est pas trop inquiété par Luigi de Mouffi Les manèges, l'Explosive Light, ça va tranquille Absolument et là on va jouer les 5 minutes en un peu Et qui arrivera pas à remonter On va enchaîner avec le Wario Après une fois que tu as affronté Glutoni, est-ce qu'un Wario ça te fait peur ? Est-ce qu'un Wario qui n'est pas Glutoni ça te fait peur ? Parce qu'un Wario évidemment qui te fait peur Mais après on est quand même sur Mouffi qui c'est un peu une étoile montante Depuis l'année dernière Ok Il fait des résultats Ok on punit bien On ne demande qu'à voir Je sais pas s'il y a de la Palutena dans la région de Mouffi Pour le coup il y a peut-être Bah je sais pas s'il la fronte régulièrement Echo Franchement je connais pas Ok on prend le contrôle juste avec des petits nerfs out of shield On essaye de pas trop commit Et pour l'instant on garde une petite avance quand même Petit fair out of shield vraiment on joue On joue vraiment les fundies on va pas extendre pour des grosses punishes Oh l'extension de combo avec le downer into upper On va pas s'en prendre un deuxième quand même Il essaye de checker ses réactions avec des petits coups genre petit down tilt tout ça Et Chuck qui reste de marbre et qui se fait pas du tout punir Très bien trouvé La bonne jade de Mouffi qui lui empêchera de faire cette stock Mais les gars jouaient sur l'écran quoi Qu'on puisse vous voir un petit peu ça Qu'est-ce qu'on commente ? Oh c'est le backer C'est le backer qui tue Et en vrai Il l'a quand même mis à mal cette pari-train avec son Wario Est-ce qu'il arriverait pas nous faire l'exploit avec Meta Knight ? En fait avec Meta Knight je sais pas trop comment tu tues ce pourcentage là En terme de coin firm Je peux juste trouver un straight hit Un ledge trap ou quoi Ou alors un drag down Mais tu vois même pari B ça va pas marcher face au nerf Là il va falloir se montrer très patient et très présent d'esprit parce que Il faut vraiment pouvoir convertir sur n'importe quel petit hit Ok backer Est-ce qu'on va trouver un petit Ah non le nerf a pas touché Meta Knight est-ce qu'il lui a mis des dégâts même ? Si oui il a touché Là c'est très compliqué pour Le jab check tout grave Pas de conversion quand même Meta Knight est un petit peu compliqué à combo Il a une physique un petit peu bizarre Ok De par sa taille et tout Ok la première La stock qui est prise par Muffy Est-ce que maintenant le Meta Knight il suffira à battre Dark Pit ? Là là on commence à rentrer dans les pourcentages Où voilà il y a cette dash attack into la chaine de upper C'est bien trouvé c'est pas drop Oh ! Mais est-ce que le B ça touchait là ? Est-ce que je sais pas s'il a vraiment voulu neutral B ? Parce que ça ressemble pas au genre de combo qui se finit avec un neutral B C'était mignon quand même cela dit Peut-être qu'il a voulu fast fall et upper Et dans la dead zone il a appuyé sur B Franchement c'est malheureux parce que là ça aurait pu être son ticket pour remporter cette game 1 si serrée Il aurait pu nous faire une singerie Absolument alors là on va faire gaffe pour atterrir mais on va se faire juggle par ce disjoinder Oh non la tragédie la tragédie Ok game 1 qui part à chag mais quand même une performance convaincante de Muffy Qui va pas se laisser abattre Ah on demande de swap le genre 1 le genre 2 je crois Ok Pour que l'overlay soit raccord N'oubliez pas de suivre ces magnifiques joueurs sur twitter Vous avez leur twitter qui s'affiche à l'écran actuellement On oublie pas non plus de remercier tous nos sponsors pour cet event qui commence tout doucement Et qui va très sûrement devenir une dinguerie On a évidemment Predator Acer Predator La maison du handball Solari Et qui promeut les sports TF Smash Evidemment pour toutes vos VOD De Smash en France Et Solari donc je disais qu'il promeut cet événement Il promeut la commu Smash en France et en Europe Avec une force Qui a plus une tête de proue Notamment avec NTK Et donc on se prépare à nouveau On a pas de changement de pic côté Muffy Et côté Chab Côté Chab Côté Chab Ok Bio au lieu de Bio c'est vraiment un pic qui a une renaissance dans ces derniers mois Qui est assez dingue On a évidemment Bloom Forever On a Lima aux Etats-Unis On a Poppy en région OVN Rhône-Alpes Ok ça vous voulez utiliser direct avec des gros coups de talons de Bio Ok Ça c'est bien un truc de Luigi Même s'il va beaucoup se faire Age Guard Si les combos sont pas trop à une frame près On a évidemment le Cyclone qui va sortir Qui va interrompre tout ça Il va falloir jouer sur les mind games là-dessus Et de l'autre côté on a un peu une option similaire À un côté Bio On a le Witch Enfin le Bat Within Pardon Qui est un peu comme le Foresight de Mitra Attention Ok Il va falloir jouer aussi autour de la flottinesse de Luigi Et de sa gravité Qui va faire que parfois les combos vont se passer un petit peu différemment On peut voir que là voilà il a dû terminer avec un upper Parce que sinon ça passait pas Oh et Ouais en fait à chaque fois que Muffy essaye de gratter avec son Luigi Il se prend un punish beaucoup plus gros Ok on a bien évité ce Tomahawk Grab ce Bait Oh On aurait pu reverse up B je pense hein Et mine de rien ça se voit Ça se cherche bien les deux là Après est-ce qu'il connait bien le matchup Bio Muffy ? Je ne sais pas C'est vraiment un matchup un petit peu obscur pour la plupart des gens hein Difficile d'avoir d'expliquer C'est vraiment mine de rien après la domination qu'elle a eu sur Smash 4 C'est plus un perso convaincant de ça hein C'est la première fois qu'il sera pris du coup pour Chagoo Chagoo J'ai l'impression qu'ils aient En fait c'est pas une surprise pour moi que la commune latino-américaine aime beaucoup les animés Et soit des gros weebs Mais en fait t'as qu'à voir quand tu cherchais les animés et que tu trouvais en 3 parties sous-titrés en espagnol sur Youtube Ouais bah exactement En fait ils sont super à fond Hein les weebs là On vous voit On vous fait un bisou les weebs Les vrais regardeurs d'animés de l'époque Qu'est-ce que vous voulez que je critique les weebs ? Je pense que vous avez vu mes bras hein Y'a que des tapons du manga dessus Je vois une Buster Sword aussi hein Ouais aussi Yabe Kulijidaze Ok mais on est reparti à commenter ce match quand même malgré toutes les konarikudits On se concentre un peu bien sûr Voilà on a le Wario de Moufi qui est là Si jamais vous n'enchez rien en cours de route On rappelle qu'on est pas du tout Mais alors pas du tout Des casters pro C'est compliqué hein On a été mis là par hasard On s'est fait attraper dans un gai tapant Ne vous inquiétez pas Dès cet après-midi Les experts seront là Vous aurez du commentaire de qualité Nous on est juste là pour vous divertir un peu Effectivement et pour l'instant ce qui vous divertit ça va être Les applaudissements de ce Wario de Moufi Qui jusque là voilà a réussi à remonter la stock Ouh on a failli trouver un joli Falling Upper là C'est tout ce qu'il fallait Mine de rien Wario en squad strike Tu perds un gros avantage du personnage Parce que j'ai rien dit On a un mid waft là J'allais te dire le waft tu peux pas trop l'utiliser Mais voilà c'est bon Moufi Finalement un mid waft c'est super efficace Moufi il m'a dit ferme là Warvel Je vais lui waft dessus t'inquiète pas Il a pris cette stock Et là il a une Il a une petite stock d'avance quand même Pourcentage certes Ca va falloir gratter ce Dark Pit au maximum Et là on va pas se faire gimp sa stock avec Wario quand même Ca semble compliqué avec la moto tout ça Ok Trouve pas le reverse edge guard On va bien couvrir cette spot dodge avec le down tilt et le grab Ok pas de hard punish pour l'instant On est quand même à un pourcentage où on va mourir assez facilement La dash attack va toujours pas le faire Très bonne DI On prend pas la fèche La DI elle est très solide On trouve bien les punishs Là le Wario qui a quand même bien gratter Dark Pit Merci pour les travaux Le petit 80% qui a été atteint Est-ce qu'il veut essayer de finir la game avec le Wario ? Eh mais jusque là c'est compliqué La backtro qui va pas tuer Eh Wario 200% Le Wario voilà quand même Mais voilà merci pour les travaux 80% a été gratté Le Meta Knight peut le faire Mais là je crois qu'on est un petit peu au dessus des pourcentages de kill confirm qu'il aime bien Meta Knight Mais on va trouver le down tilt Le B ça va pas le faire Dommage Oh ça aurait été vraiment beau Et Chag qui a réussi à punish un flash de Meta Knight On en fait l'issue Ok on trouve les petits coups 1,2,3 Vive à Moufie Moufie Exactement J'ai trahi mon pays J'ai trahi mon pays Ok Tout doucement il se fait gratter On a des petites phases d'avantages qui partent pour Chag Phase 2,7p ok On reste à égalité Ok Le nerf qui va bien counter ça Avant que la détection de hit n'arrive pour Chag sur l'Electroshock Et on remonte 1 à 1 Très bien réalisé côté Moufie Et ben Moufie on applaudit ici Oh mon frérot Bones à la régie Ok ok On est parti sur Endgame 3 Est-ce qu'on va encore avoir un changement de line-up côté Chag Ok on a toujours le Wario Toujours le Luigi Wario Luffy Euh Luffy n'importe quoi Luigi On est fatigué un peu de côté de la table J'aime bien Ok on a toujours pas choisi ses... Et le Meta Knight Chag Chag Il reste hésitant Je pense que c'est le gagnant de la game précédente qui jouait sur cette perso avant On peut dire qu'il risque certainement de repartir sur... Sur... Pas à lutter non Qu'est-ce qu'il va le réaliser Ok on a pas lui toujours On a Bayo toujours Et... Lucas Pit Magnifique Ok Dark Pit Ok on s'est fait une petite... Il y a eu un petit peu de suspense C'est un petit peu de content qui était en train de bouillir dans la marmite Mais on va rester sur les mêmes pics qu'avant quand même Ça va être très intéressant à voir Et là... Hors de la line-up on a Luigi contre Dark Pit en premier Ok... Je crois que ça va tenter de... Ça va tenter de... Ça va tenter de... Des gros edge guards contre Luigi Et puis... Le Luigi de Cher Muffy Nous a prouvé qu'il était très solide quand même pour le moment Donc... Absolument On va voir ça Et bon ça c'est... C'est deux persos qui vont vouloir jouer à... Un petit peu une midrange... Un petit peu ambiguë Sortir... Sortir et rentrer dans la burst range Et pouvoir trouver des grosses phases On est quand même à 30% Donc on a plus de gros... De gros 0 to death De gros confirm au grab avec Luigi Mais on continue de gratter Et à partir de là on a des petits confirm comme ça Downair... Nair... Into Backair... On gratte les pourcents à la ledge On va battre... Et on reset On reset et on repart A 0 Warvel Ah là mon gars il a quand même une bonne grosse avance hein... Notre Muffy national Quasiment 100% de gratter Le contact il se laisse vraiment pas faire Ok... Oh des... Des deux côtés on a eu un Sowerspot Downair qui n'a pas tué Le smash peut-être un peu... Il a voulu un gros call-out là Ok... Et là... L'avantage de range de Dark Hit va quand même... Faire le taf Oh Muffy qui descend très bas Mais qui revient... Sereinement... Ça voulait chercher le Spy Ça prend des risques hein... Des deux côtés au niveau de l'edgeguard Ça joue le spectacle Ça joue le beau jeu On l'a apprécié J'aime beaucoup Ok la dash attack C'est le moment d'en profiter La dash attack qui a failli tuer sur Luigi J'adore cette dash attack Parce qu'elle est vraiment ridicule Et c'est Muffy qui prend cette première stop Le back air va très bien catcher le landing Alors peut-être Alors peut-être Alors peut-être Face à la bio Je crois... Je sais pas s'il a des émotions de face à bio Alors là je ne pourrais pas du tout te le dire Ok... Très bien trouvé on a trouvé Petit nerf up smash Oh... Ohlala... C'est bien attendu le witch time Ben là attention mais ça c'est ce qu'on est venu pour voir Muffy qui pose son paquet sur la table là vraiment Attention J'inquiète, on n'a pas l'Ult. Est-ce que ça suffira à prendre trois stocks pour comeback ça ? Rien n'est impossible. J'aimerais bien avoir Moufie gagné quand même, tu vois. Parce que là, ce qu'il nous fait, c'est beau. Pour l'instant, il ne l'a pas touché. Il est chirurgical sur ce ledge trap. Ouvre tu high, tu te prends le baguère. Il est DI de Moufie. Il est vraiment... Ça finira par tuer. On a quand même une stock en tir d'avance et on est sur le main, on est sur le Wario. Qu'est-ce qu'on va proposer ? Qui nous a quand même offert du sacré spectacle depuis le début de ce BO. Ouais. On prend les petits pourcents. Ça commence les nerfs, les coups de pantoufles. Pour EPR, c'est bien. On met les 23%. Et on continue, on continue, on extend sur la platform. Pas mal ça. 75 déjà. Et là, ouais, ok. Ok, l'attaque palue. Oh, elle est ratée. C'est l'air de mouliner. L'attaque palue est ratée. On va quand même mettre 60%. Et ça continue de grimper. On est à peu près even, mais on a quand même une stock d'avance entière. pour Mouffi. Et là, plus ça avance au niveau de l'égalité, plus je me demande comment ça va se passer pour Tchag. Ok. Forader. Ok. On esquive ça. On remonte tout doucement. On utilise bien sa moto, la meilleure recovery du jeu. Ok, il remonte tranquillou. Qu'en est-il du mid-waft à ce stade-là de la game ? Est-ce qu'il est déjà chargé ? Là, tu me poses une call. C'est vrai que j'ai pas regardé le trailer quand Wario a spawn. Je pense qu'on est pas loin d'avoir un mid-waft. Est-ce qu'on peut déjà péter ? On est pas loin d'avoir un mid-waft. Mais là, on est à des pourcentages où ça va être compliqué de confirm into mid-waft. Surtout avec la rage de Wario. Mais ça peut être sur une pari, sur une take chase. Malheureusement, non. Pas de mid-waft out of nowhere. Il aura pas le temps de l'exprimer, mais 114% sur la planète de Tchag. Il nous a montré l'état de gris avec son Meta Knight. Je veux y croire. Et on rate le back air avec l'attaque cancel. On va se prendre le nerf autofield qui va déjà envoyer très loin. Ça, on va pas cacher la téléporte avec. Attention, on est en take chase. Ok, aucune punish significative. Il y en a qui est hors du stage, qui revient tranquillé avec sa TP. Fais attention, Mouffi. On va bien utiliser la TP cancel pour être safe sur le stage. On va poke le shield avec Meta Knight. On n'a pas besoin de commit au final, mais on va bien se faire trip par ce petit mix-up. Ce qu'on appelle un tomahawk grab quand on atterrit en empty land et après on grab. Des termes bien techniques pour Mouffi. Un plaisir de faire de l'éducation. Et déjà 75% et ça commence à faire peur. Pourquoi ? Oh ! Oh là là ! Et c'est l'opcède qui est réalisé par Mouffi sur ce punish-up. On a eu quelques petites choses un petit peu compliquées. Avec Meta Knight en plus, tu vois. C'est pas comme si c'était non plus... Ah ! Time. Changement. J'ai pas compris. Mes amis, je vous quitte. Ok, c'est toi qui va... Ah, il y a un vrai castor.